... Bonjour à tous pour cette première table ronde de la journée des écotechnologies d'Alsace. Nous allons commencer avec un thème un petit peu à la croisée des chemins, à la croisée du développement durable, du développement industriel et puis l'innovation. Ce thème c'est la chimie durable et plus particulièrement la valorisation des coproduits grâce à la chimie durable. Alors pour parler de ce sujet nous avons deux invités à la tribune. Tout d'abord Andréa Sredel, bonjour. Je vais vous demander d'allumer vos micros. Bonjour. Vous êtes responsable chimie verte au sein de Terros Cyral. Et puis à vos côtés Pierre-Etienne Binscheller, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de la Soprema. J'en profite pour excuser M. Wendling de Crystal France qui devait initialement intervenir et qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc voilà, il est tout à fait excusé. Puisque la thématique est quand même un peu technique pour les non-spécialistes, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de présenter tous les deux votre structure respective et votre implication locale. Comme ça on fera un petit peu le tour du propriétaire et puis après on en viendra au sujet. Peut-être M. Redel pour commencer, une petite présentation de Terros Cyral. Oui, donc je travaille pour Terros Cyral qui est donc un transformateur de matières premières agricoles, donc notamment les céréales, le blé et le maïs. Et notre métier c'est donc de séparer ces matières premières dans ses constituants principaux qui est l'amidon, les protéines et les fibres et vient se faire de trouver des valeurs ajoutées pour chaque constituant. Après, ces parties se retrouvent dans beaucoup, beaucoup d'applications alimentaires et non alimentaires et pour l'alimentation animale. Et ça c'est donc notre métier. Pour ensuite rentrer dans le sujet, nous n'avons pas forcément des coproduits ou des déchets, mais des produits toujours à moindre valeur qu'on souhaite donc augmenter dans leurs valeurs. Très bien, merci. On va faire le même exercice pour la Suprema. Bien, écoutez, Suprema est une entreprise alsacienne qui a un peu plus de 100 ans et qui est spécialisée dans les matériaux d'étanchéité et d'isolation pour le bâtiment. Nous sommes implantés en Europe et en Amérique du Nord essentiellement. On est un peu plus de 5000 personnes. Et quasiment 99% des matières premières que nous utilisons dans nos produits sont pétro-sourcées. Alors il y a du travail à faire pour entrer dans la chimie durable. Mais ce qui est positif, c'est qu'on fait des produits durables. Donc c'est déjà un bon début. Ce qu'il faut faire, c'est de les faire à base biosourcées et de faire attention également aux produits de déconstruction, puisque ça va être une grande thématique dans les années à venir. Alors c'est de ce dont on parlera notamment dans la table ronde. Peut-être pour enchaîner avec Théreos. Donc vous le disiez, vous travaillez vraiment sur le végétal. J'imagine que tout ce qui concerne l'innovation dans le végétal au sens large vous est familier et est au cœur de votre stratégie. Oui, tout à fait. Donc nous sommes d'abord aussi un acteur agriculteur. Donc nos propriétaires, c'est des coopératifs. Et donc il s'agit surtout de valoriser au mieux les produits de la terre et donc de les transformer avec le meilleur rendement et les meilleures valorisations possibles. Alors sous la thématique particulière de cette émission, je crois que vous êtes au cœur d'un projet qui a débuté fin 2011, qui touche un peu à ces questions de valorisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu dans le cadre de cette journée ? Oui. Donc il s'agit d'un projet notamment sur la valorisation d'une matière qui est dans toute matière végétale. Ce sont les pentoses, donc les hémicelluloses qui font la structure des plantes. Et il s'agit donc de les extraire et de les valoriser sous différentes formes. Donc finalement, on fait une extension de notre champ d'application, c'est-à-dire que nous avons différents coproduits dans nos usines. Ces coproduits sont riches en fibres et cette richesse en fibres, on essaie de les fractionner de plus en plus pour donc en extraire les sucres des différentes compositions. Et donc notamment les sucres en C5 qui sont donc une matière première tout à fait intéressante aussi sur le point chimique. C'est-à-dire que nous avons certaines composantes dans les céréales qui sont facilement extractibles, comme les sucres en C6, les glucoses. Mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles, les sucres en C5, mais qui ont un intérêt chimique particulier, puisqu'ils ont une structure intéressante pour la chimie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des applications de cette valorisation à qui se destinent les éléments valorisés ? Les applications, elles sont très variées, comme pour tous nos produits. Donc il y a des applications pharmaceutiques en excipient pour la pharmacie. Il y a des applications en alimentaire comme produits sucrants ou bien aussi en non alimentaire, notamment pour les résines, pour les matériaux, pour donc faire des composites à base des résines rénouvelables. Très bien. J'imagine que c'est un projet qui nécessite des investissements importants. De quel ordre le budget de ce projet se monte ? Et puis avec quel partenaire vous allez monter ce projet ? Donc c'était un projet qui était dans le cadre du FUI, donc l'appel du Fonds Unitaire Interministériel de 2011. Donc c'est un projet d'une valeur globale de 1,5 million, 500 000 euros. Nous sommes huit partenaires qui sont répartis sur le territoire français, donc notamment en Picardie, mais aussi dans la région toulousaine et dans la région lyonnaise. Et c'est un projet collaboratif. Et ce mode de fonctionnement en projet collaboratif nous a notamment permis d'acquérir et de collaborer avec des laboratoires de haut niveau de toute la France. Et c'est ça qui est une grande richesse qui nous amènerait vers le succès. Avec un ancrage local, mais une dimension nationale pour le projet. On pourrait le résumer un petit peu comme ça. Très bien. Bon, voilà pour Terros Cyril. On va peut-être passer à la Soprema. Pierre-Etienne Binscheller. Alors vous, je crois qu'on l'a dit un petit peu en introduction, votre souci premier en matière de chimie durable, c'est déjà de réduire la part de produits pétro-sourcés, on pourrait dire ainsi, dans votre gamme. Alors expliquez-nous un petit peu les enjeux de cette réduction. Écoutez, comme tout le monde, vous savez que le pétrole est une ressource qui n'est pas infinie. Donc on a intérêt à prendre les devants. Et c'est ce que nous avons fait, puisqu'on a un programme assez important qui doit être de l'ordre également de 21 millions d'euros, qui se termine en 2015. Et dans ce programme, notre objectif, c'est de réduire notre dépendance au pétrole de 65%. Contre aujourd'hui, 90%, c'est ça ? Alors, vous mettez 95%. Donc c'est des enjeux considérables ? Ce sont des enjeux considérables. Alors la problématique que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, même si on trouve que c'est trop cher, le pétrole n'est pas vraiment très cher, parce qu'à 100 dollars le baril, ça fait 100 dollars pour 243 litres d'énergie pure qui ont été largement industrialisées. Donc si on doit remplacer ça par des produits venus de la chimie verte ou de coproduits ou de recyclos origines, c'est malgré tout pas facile, parce que trouver des polymères, des sources végétales, qui ont des performances aussi puissantes que le pétrole à moins de 30 cents le litre transformées, c'est pas évident. Vous avez parlé de la 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie, elle se vérifie déjà par des nouveaux produits ? Est-ce qu'elle a déjà abouti ? Tout à fait. Nous avons lancé notre premier produit le mois dernier qui réduit cette consommation ou cette dépendance au pétrole d'un peu plus de 30%. Donc il est issu à base de déchets d'huile végétale, essentiellement du colza, un peu de soja et d'autres choses qui permettent de réduire cela. Et quel type de produit ? Exactement les mêmes. C'est fantastique. Ça ne change pas grand-chose dans l'aspect. Et en plus, il a des performances nettement meilleures que ce que les produits de génération précédente fournissaient. Et son application, très concrètement ? Exactement les mêmes. D'accord. Parfait. Alors ça, c'est peut-être le premier point, le côté biosoursage. Il y a un second point, c'est celui du recyclage. Vous en avez parlé également à l'introduction. Alors là encore, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les objectifs ? L'industrie automobile est généralement en avance sur tous les autres, puisque c'est celle qui concentre le plus d'attention. Alors actuellement, si elle concentre des attentions en France, c'est parce que ça ne va pas très très bien. On a imposé aux fabricants automobiles, il y a une vingtaine d'années, d'arriver à recycler 90% de ce qu'ils produisaient. Et je pense, nous pensons que le bâtiment va être exactement contraint aux mêmes objectifs, puisque ça génère pas mal de CO2, ça consomme pas mal de ressources naturelles, que ce soit de la brique, du ciment, etc. Donc il va falloir arriver à recycler au maximum les produits utilisés dans le bâtiment. Et le bâtiment, c'est 50%, c'est de la rénovation. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a 50% des bâtiments actuellement, enfin des travaux qui se font dans le bâtiment, qui génèrent des produits qui finissent, peut-être, je ne sais pas où ils finissent d'ailleurs, mais ils ne sont pas recyclés. Et ça va être toute la problématique et toute la gageur du bâtiment, c'est d'arriver à recycler tout cela. Et nous pensons qu'un jour ou l'autre, un peu comme pour les véhicules, les pouvoirs publics vont nous taxer en termes de CO2 en disant, voilà, vous avez des produits, ils ont des limitations en termes de consommation, d'émission de CO2. Et un des moyens qui va être imposé, ça va être également d'imposer le recyclage lorsqu'il y a des constructions. Et ça, c'est une véritable gageur. Et il y a certainement plein de sociétés, des Verulia, Schroll et d'autres, qui devraient s'intéresser à la filière du recyclage du bâtiment. Aujourd'hui, il n'y a aucune filière de recyclage sur ces sujets ? Absolument aucune. Donc il faut la créer ? S'il y en a certainement dans le bois, peut-être un petit peu dans la brique, mais c'est vraiment marginal parce que le coût de recyclage ou le coût de collecte est certainement aujourd'hui beaucoup plus important que le fait de ne rien faire. Là, on parle de collecte, on voit que vous avez bien identifié les enjeux. Quelle va être l'étape suivante ? Est-ce que vous allez travailler plus spécifiquement sur ce sujet ? Eh bien, nous, pour ce qui nous concerne pour nos matériaux, nous avons également un programme relativement important. Nous allons faire notre premier prototype de recyclage de déchets de chantier pour nos matériaux, j'entends, d'ici la fin de l'année, ici à Strasbourg. Et le prototype de laboratoire fonctionne, mais enfin, on sait que ce qui marche dans un laboratoire ne fonctionne pas toujours dans la vie de tous les jours. Donc ça va être une grande expérience et j'espère que ça ne génèrera pas de dégâts majeurs et que ça ne créera pas une explosion et un trou profond. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. Et à quelles échéances seront ces prochaines étapes ? Eh bien, écoutez, si on arrive à la fin de l'année, ça veut dire que le projet industriel pourra suivre dans les 18 mois. C'est quelque chose qui sera réglé en tous les cas pour ce qui concerne nos matériaux. Très bien. Ceci étant, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille dessus. Donc ça peut sembler un aboutissement rapide, mais on a cherché pendant de longues années différentes voies qui ont évidemment tout échoué jusqu'à celles que nous présentons aujourd'hui. Justement, un travail de longue haleine, c'est ce qui ressent un petit peu de vos démarches. Il y a peut-être des industriels dans cette sages qui s'intéressent à ces sujets. On le verra peut-être lors de la séance de questions et réponses à l'issue de cette table ronde. Peut-être qu'on peut leur donner quelques conseils de par votre expérience. Pour commencer, on l'a dit un petit peu, ce sont des gros investissements. Quel est le facteur déclencheur pour se lancer dans un tel projet ? C'est la rentabilité ? C'est l'image ? Qu'est-ce qui doit être le guide ? Là, ma question s'adresse peut-être à tous les deux. Monsieur Edel. C'est certainement la rentabilité et la compétitivité avec les matériaux pétro-sourcés. Il y a tout à fait des opportunités où, via le végétal, ça peut être compétitif, voie moins chère, ou pas plus chère que via les voies classiques. Et on voit une révolution aussi un petit peu dans le pétro-sourcés qui est en train de se faire. C'est-à-dire que certaines matières premières deviennent moins chères, mais certaines d'autres deviennent plus chères, plus compliquées à faire. Et c'est là qu'il y a certainement une opportunité dans le futur. Et dans le passé aussi, nous avons beaucoup d'applications où on est en compétition directe avec les matériaux de la pétro-chimie. Et il y a certains exemples, et c'est ceux-là qui sont toujours en vie, où nous sommes compétitifs, tout à fait. Et c'est sur ce qu'on a appris dans le passé, c'est ce mode de vie qu'on préconise aussi pour l'avenir. C'est-à-dire de vraiment utiliser au mieux les structures de la plante, les molécules telles qu'elles sont, les purifier et les utiliser dans le matériau à leur plein potentiel. Donc si on utilise leur plein potentiel, on est compétitif. Si on les réduit à leur molécule très élémentaire, le carbone, là on a du mal. Donc il faut bien appréhender le ratio coût-performance avant de se lancer, c'est ça un petit peu l'idée ? Tout à fait. Bon, du côté de la Soprema, est-ce que c'est aussi ça la rentabilité ? C'est quand même le facteur numéro un pour se lancer ? La rentabilité attendue en tout cas ? De toute façon, le but d'une entreprise, jusqu'à preuve du contraire, c'est de gagner de l'argent. Mais non, il faut avoir une idée de ce que risque d'être l'avenir et de l'anticiper. Si vous avez cette bonne vision, et bien si vous avez les bonnes personnes et que vous faites les bons travaux dans la bonne direction, vous préservez l'avenir de l'entreprise. Et je crois que c'est en vie une période de mutation technologique. Donc il ne faut vraiment pas s'endormir sur ses lauriers et essayer d'être vraiment proactif et d'être vigilant aux signaux faibles qui peuvent apparaître. Alors actuellement, il y a une certaine accalmie sur le front des matières premières parce qu'il y a une forte récession et qu'on trouve du pétrole un peu partout et du gaz ailleurs. Donc il y a une détention, enfin la tension est un peu moins forte dessus, mais je pense qu'elle va se reproduire assez rapidement. Donc il faut vraiment anticiper ce qui peut être demain. Il y a une phrase qui m'a marqué quand on a préparé ensemble cette émission. Vous m'avez dit qu'il ne s'agit pas seulement d'investir pour être compétitif demain, il s'agit aussi d'investir pour exister demain. On est vraiment sur ces enjeux stratégiques. Si vous voulez, le but d'une... Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent tous les jours. Donc une des fonctions d'une entreprise, c'est de disparaître. Donc le rôle des dirigeants d'une entreprise, c'est en permanence de s'assurer qu'elle existera demain et en bonne santé et qu'elle progressera. C'est tout ce qui nous motive. C'est vrai pour notre vie privée, c'est vrai pour une vie professionnelle également. Donc effectivement, je crois que c'est important, c'est de se dire. Ce que je fais, c'est pour que demain matin, mon entreprise soit meilleure, plus performante, que les gens qui travaillent soient plus heureux. Et tout ira bien. M. Redel, vous signez sur cette vision d'avenir. Ça rejoint aussi les questions d'image, parce que finalement, avoir une image positive, ça peut aussi prolonger l'histoire d'une entreprise. Je rejoins tout à fait cette analyse. Et la difficulté, c'est justement de regarder dans l'avenir et de voir dans quelle direction les matières premières vont aller, dans quelle direction on peut rester compétitif et d'avoir le bon flair aussi, pour savoir où aller, quelle direction prendre, où investir pour rester compétitif et exister dans le futur. Cette question de l'investissement, on l'a dit, c'est quand même des budgets assez colossaux. Est-ce qu'on peut trouver des sources de financement, d'accompagnement auprès des institutionnels ? Quels conseils on pourrait donner aux industriels qui sont présents aujourd'hui ? Je ne sais pas, quels des deux souhaitent se lancer ? D'abord, je crois que l'État, les collectivités locales font vraiment des efforts sensationnels pour aller dans ce sens-là. On a eu OSEO, alors maintenant, je ne sais plus très bien comment marchent les programmes. Enfin, à l'époque, ça marchait très très bien et c'était il y a très très peu de temps. Il y a au niveau régional, au niveau de l'ACUS, vraiment, il y a une volonté des pouvoirs publics de favoriser le fait de partir dans des investissements qui peuvent assurer l'avenir. Ils ont, enfin, tout ce qui est éco ou co-recyclage font partie des filières qu'on sait comme importantes pour demain matin. Je crois qu'il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Le seul problème, c'est une spécificité franco-française, c'est la manière de remplir les dossiers. Je la voyais arriver, cette spécificité. Non, mais là-dessus, il faut vraiment être très courageux. Et là, ça demande quand même des efforts de recherche de personnel compétent pour remplir les dossiers. Bon, mais vous les avez trouvés, visiblement. Oui, c'est ça. Monsieur Redel, sur ce point du financement, est-ce que vous avez trouvé des portes ouvertes pour vous répondre ? Oui, tout à fait. Donc on a trouvé des portes ouvertes de financement, mais surtout aussi de mise en relation et de pouvoir construire un projet collaboratif. Comme je disais, le projet dont je faisais référence, l'aide de l'État était essentielle pour mettre en réseau les différents laboratoires et les différentes entreprises. Elle n'est peut-être pas essentielle pour la partie qui nous concerne, parce qu'il y a un certain degré de financement, mais c'est surtout cet effet de lévier qui a permis que, maintenant, ce n'est pas seulement nous qui recherchons une solution, mais ce sont huit entreprises et laboratoires qui allons dans la même direction. Et je suis sûr et certain que, sans l'aide de l'État, sans la mise en place de ce programme FEI, ça n'aura jamais existé. Et, bon, maintenant, on travaille depuis deux, trois ans ensemble, deux ans sur le projet, deux ans pour la préparation du projet, donc ça fait quatre ans. Et on travaille très, très bien ensemble. Et ça, c'est une valeur ajoutée qui est beaucoup plus grande que les finances qui ont été mises en jeu. – Alors ça, c'est un point peut-être important. On va peut-être conclure. Cette émission sera un peu plus courte que les autres, puisque nous sommes passés de trois à deux invités en ultime, en la dernière minute. Mais cela dit, sur ce dernier point, est-ce que, aussi, pour les industriels qui voudraient se lancer, on peut leur conseiller d'aller voir leurs confrères ? Est-ce qu'il y a des cercles d'échange ? Est-ce qu'on peut partager les expériences ? Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce type de conciliabule, l'un et l'autre. – Je pense que c'est… Mais il n'y a pas que les partenaires privés, il y a également les partenaires publics. Et là-dessus, ça a été un peu l'objectif des… Enfin, ça m'a totalement été l'objectif des pôles de compétitivité, de permettre et de favoriser la mise en relation d'entreprises avec des gens de métiers parfois différents, qui peuvent avoir une thématique commune et donc des objectifs communs. Le travail en partenariat, c'est quand même s'il y a fait la réussite de métiers, enfin, je crois, de tous les métiers. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas se fermer la porte. Je pense que de temps en temps, on peut se dire « Ah, c'est un domaine secret, on va essayer de garder ça pour soi ». Et je pense qu'on irait beaucoup plus vite à partager avec des instituts privés ou publics, ou des entreprises privées, mais également l'Université de Strasbourg, le CNRS, plus tous les laboratoires publics qui existent, qui sont extrêmement demandeurs, de pouvoir travailler sur des thèmes concrets et de pouvoir aider, de faire partager leurs savoir-faire. Et je pense que… Enfin, je ne connais pas le détail, mais ça a certainement dû être le cas également dans ce que vous avez fait. Monsieur Redel, échanger avec les confrères, c'est important. Je dirais peut-être pas avec les confrères, puisqu'avec les confrères, on est quand même en compétition. Entre professionnels, on va dire. Mais dans la chaîne de valeur, je dirais ça. C'est-à-dire qu'on a un projet, on va construire un projet avec la chaîne de valeur, de la ressource jusqu'à l'application finale. Et là, sur toute la chaîne de valeur, on a besoin de partenaires. On a besoin de partenaires entreprises et de partenaires universitaires ou de centres techniques. Et là, si on a ce raisonnement dans la chaîne de valeur, on évite aussi toute concurrence. Parce que quand il y a une concurrence dans un projet, la collaboration est beaucoup moindre. C'est évident. Il faut éviter la concurrence parmi les entreprises. Il faut aussi éviter la concurrence dans un projet parmi les laboratoires universitaires. Où il y a aussi une concurrence saine qui doit être là et qui est très bien, mais pas au sein d'un projet. Merci à tous les deux. Nous allons finir sur ces bons conseils. C'est un thème fascinant, mais parfois un peu difficile d'accès. Donc je vous remercie aussi pour votre clarté. C'était très clair et c'était important. Merci aux internautes qui ont suivi cette table ronde via Clean Tech Republic. Merci à vous dans cette salle. Sous-titrage Société Radio-Canada